J'ai un petit souci sur ce Yamaha, un 115 chevaux 4 temps, il est de 2018, et donc il fonctionne juste environ une minute, puis se coupe. Alors on va rechercher pourquoi il fait ça, a priori un problème d'essence. Alors première chose à faire c'est d'être à l'écoute de son moteur. Le fait d'entendre ce qu'il se passe, ça va déjà permettre d'avoir une petite idée de pourquoi il se passe quelque chose comme ça. Donc déjà c'est ça le souci, il vient fonctionner un très court instant, puis il se coupe, et puis il est impossible à refaire redémarrer. Alors à mon avis, c'est un problème d'alimentation en essence, moi j'ai quand même une vague idée de ce que c'est, et puis je vais vous dire ce qu'il en est. Pour moi c'est un problème d'alimentation de la pompe électrique, donc la pompe haute pression qu'on a à l'intérieur de la VST. La VST elle se trouve ici planquée derrière, ça je vous renvoie sur d'autres vidéos que j'ai faites. Donc une vidéo spécialement dédiée à cette VST, mais où en fait j'expliquais pas où trouver la panne, à part des crasses dedans, et puis comment nettoyer et faire l'entretien de cette VST. Donc première chose, ce que je vais faire, je vais mettre le contact et je vais écouter ce qui se passe au niveau de mon moteur, et notamment au niveau de ma VST. Allez, contact. Et il ne se passe rien. Pas rien, pas tout à fait rien, parce qu'en fait on entend le petit relais. Il y a un relais qui se trouve de l'autre côté, enfin de l'autre côté, en fait, derrière notre module ici, on a des petits relais qui sont là-bas, et puis quand on vient alimenter, on entend juste le petit relais derrière qui claque. Alors, donc, a priori, on sait que ce n'est pas l'alimentation de ce relais qui pose des problèmes. Donc ça va être ensuite soit entre, soit ce relais en lui-même qui ne fait pas le contact, et puis qui ne nous envoie pas l'information jusqu'à la VST, soit un problème dans le faisceau, soit un problème dans la VST. Alors, à mon avis, étant donné que ce moteur en plus est quand même à assez peu d'heures, il a été quand même pas maltraité, il n'est pas pourri de sel partout, etc. Donc pour moi, le problème viendra certainement de l'intérieur de la VST. Quand on n'entretient pas et quand on laisse, en fait, de l'essence à l'intérieur de ce petit réservoir-là, et qu'on a à l'intérieur de l'essence de l'eau, et bien ça arrive à pourrir un petit peu soit la pompe à essence électrique, soit les contacts de la pompe à essence électrique. Donc, normalement, quand on met le contact et qu'on écoute la VST, pendant une perte de secondes, la pompe à essence qui est à l'intérieur de la VST va monter en pression, et on entend un zzzzzz. Et donc là, par contre, ce son-là n'y est pas, donc je vais accéder à ça. Alors, pour faire ça, on va enlever tous les petits habillages. Je vais déposer donc tout le collecteur d'admission pour accéder à la VST qui est derrière. Alors, avant de commencer à tout démonter, on va essayer de voir si on peut contrôler le circuit électrique. Donc, notre pompe, elle est là. Hop, voilà, là, je l'éclaire. On va faire la connexion. Faut facile, ça, voilà. Donc ici, on a la connexion au sommet de la VST. Mais sur ces 115 chevaux, on a aussi ici, donc, un raccord. Donc, on peut tester à partir de là. Sur les 60 chevaux et les 90 chevaux que j'ai ici, on n'a pas cette petite rallonge. Mais en fait, la VST étant beaucoup plus proche du haut du moteur, il est beaucoup plus facile d'accéder directement à la connectique de cette VST. Donc là, je vais contrôler au niveau de ma rallonge. Pour ça, là, c'est assez facile. J'ai défait mon connecteur. J'ai mis mes deux broches à l'intérieur de mon connecteur. Mon multimètre en voltmètre, 12 volts. Ici, je viens alimenter. Et là, je regarde ce qui se passe. Donc là, pour l'instant, c'est à zéro. Alimentation. Boum ! Je passe à 12 volts. Je coupe. Je reviens à zéro. Donc là, c'est bon. Mon relais, en tout cas, fait bien son office. On l'entend bien claquer. Et comme on a le jus qui se trouve ici, on sait qu'au moins, ça ne vient pas du relais. Donc ça vient ou de notre petite partie de faisceau qui connecte entre cette prise et la VST, ou alors directement de la VST. Donc on sait maintenant qu'il faut démonter. Allez, c'est parti. Bon, démonter, ça veut dire sortir tout le collecteur d'admission, sortir le papillon des gaz qu'elle a avec la petite boîte à air, défaire toute la partie faisceau qui tient accrochée au collecteur d'admission et défaire la rampe d'insecteur. Bon, maintenant que j'ai enlevé mon collecteur d'admission, je vais quand même faire un rapide contrôle ici au niveau de ma petite extension de faisceau qui vient directement alimenter ma pompe à essence. Donc là, c'est pareil. Hop, le voltmètre ici. Allez, contact. Allez, j'ai bien ma tension. Donc ça, c'est bon. Mon petit morceau de faisceau, il n'est pas en cause. J'ai quand même vérifié par acquis de conscience l'état des connexions ici et puis l'état de la connexion ici et à mon entrée de pompe à essence. Et voilà, maintenant, il faut tomber ça et puis regarder à l'intérieur pourquoi ça ne marche pas. Bon, une fois déposée la VST de notre moteur, ce n'est pas très compliqué. On a quelques petites vis comme ça qui tiennent le couvercle. Alors, à savoir que la plupart du temps, quand on les démonte comme ça et puis qu'il y a un problème de pompe à essence électrique, donc on a tout notre réservoir qui est plein d'essence, donc il faut vidanger ça et puis après, on a juste à ouvrir. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises en même temps. Hop. Et on a, voilà, ici, notre pompe à essence en question. Alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais vérifier les connexions, donc la petite connexion qu'on a ici, la connexion qu'on a ici sur le dessus et puis voir si ça vient de ma connexion ou alors directement de ma pompe à essence. Je préférerais que ça vienne du connecteur parce que les deux petits bouts de fil qui sont là, déjà, ce n'est pas donné chez Yamaha, mais alors la pompe à essence en elle-même vaut aux alentours de 500 euros. Bon alors, petite chose quand même, là, je vais remettre, donc, la pompe sur le circuit normal. Donc là, je suis connecté et puis je vais voir comme ça ce que ça donne parce que si jamais j'ai un problème sur le faisceau ici, en le titillant, on va avoir un fonctionnement un peu erratique. Donc là, c'est ça que je vais chercher à voir. Alors c'est pareil, il faut écouter. Bon là, ce sera beaucoup plus simple qu'avec toutes les parties qui le cachent dessus. Donc, je mets le contact et on a notre pompe à essence qui tourne. Par contre, effectivement, dès que je viens tripoter un petit peu le petit faisceau qui est là, ça va la couper de temps en temps. Alors, il faut savoir quand même que le relais va être actif que pendant quelques secondes. Donc, si au bout de 3 secondes, ça ne fonctionne plus, c'est normal, il faut couper le contact et le remettre. Voilà. Donc, c'est bien au niveau de mon petit faisceau qui est là que ça déconne. Donc là, je vais démonter et puis vérifier ça directement sur l'atelier. Bon, une fois que c'est tout désaccouplé comme ça, il faut vérifier notre petit connecteur qui est ici. Alors là, je ne sais pas si on va voir grand chose comme ça. Bon, mais là, donc, mes deux plots ici sont corrects. Et puis, je regarde au niveau de mon petit faisceau qui est à l'intérieur. La prise grise, là, c'est celle qui va dans le corps de la VST et le connecteur bleu, c'est celui qui va directement sur la pompe. Et si je regarde au niveau de mon connecteur gris, là, les deux cosses sont bien. Elles sont bien brillantes. Et par contre, si je regarde de l'autre côté dans mon connecteur bleu, je ne sais pas si on va réussir à voir là sur la vidéo, mais ma cosse de positif qui est là à gauche est assez bien. Par contre, la cosse de négatif qui est à droite, elle est oxydée, elle est assez noire. Et donc, c'est certainement elle qui pose des soucis. Donc là, le but, c'est d'arriver à sortir ces cosses du connecteur. Ce n'est pas super, super simple. Il faut un tout petit outil pour le rentrer dedans et virer les petits crans qui maintiennent la cosse. Et puis, arriver à nettoyer ça. Ou alors, si vous avez accès à des pièces Yamaha, c'est la commandée directement. Je vais essayer de mettre en dessous le tarif de ça si j'arrive à m'en souvenir ou à le trouver. Ça ne vaut pas super, super cher. Je ne sais plus exactement de mémoire. Enfin, ça doit bien quand même valoir une quarantaine d'euros. Chez Yamaha, il n'y a pas grand-chose qui ne coûte pas cher. Mais, donc là, c'est ce petit bout de faisceau ici qui est en défaut. Et ce n'est pas ma pompe à essence. Ce qui est une bonne chose parce que ça, c'est assez facilement réparable ou rachetable. Ça, déjà, ce n'est pas réparable. On ne peut pas les démonter. C'est tout certi. Et puis, comme je disais, ça vaut aux alentours de 500 euros. Allez, moi, il me reste à démonter ça et essayer de gratouiller. Alors, pour sortir de l'écosse, moi, j'utilise un tout petit, tout petit tournevis comme ça. Et puis, il faut arriver à le glisser à l'intérieur ici pour pousser la petite sécurité. Et on peut sortir la cosse. Donc là, moi, la cosse, elle est sortie. Et on voit, enfin, je vois deux choses. C'est que d'une part, elle est légèrement oxydée ici et qu'elle est, en fait, cassée. Il manque un tout petit morceau ici. Si je regarde l'autre cosse, on va voir que je la sorte. Voilà, sur l'autre cosse, en fait, j'ai une petite partie qui est ici à l'intérieur. Alors que, je vais remettre ça pour ne pas me tromper de sens. Alors qu'ici, en fait, cette petite partie ici, elle est absente. Donc, ce que je vais faire, je vais nettoyer ça. Je vais la resserrer un petit peu pour que ça force à l'entrée, que ça ne gigote pas. Et puis, je vais remonter ça comme ça. Alors, je vous disais que ce petit faisceau, il pouvait s'acheter à part. C'est vrai sur les 60 chevaux, sur les 90 chevaux et pas sur les 115. Il ne détaille pas ce petit bout de faisceau. Il est vendu avec la pompe, comme je disais, aux alentours de 500 euros. Alors que sur un 90, ça, ça vaut 29 dollars, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, disons une trentaine d'euros. Donc là, je n'ai plus qu'à me débrouiller. Des cosses comme ça, je n'en ai pas. Mais je vais faire avec, ce n'est pas grave. Bon, j'ai un vieux faisceau. Donc là, je pirate une cosse là-dessus. Et voilà, là, ça y est, c'est changé, soudé. Et je n'ai plus qu'à remettre ça en place. Et puis après, remonter tout l'ensemble. Et puis, il n'y a pas grand-chose de spécial à remonter tout l'ensemble. Donc, si vous avez su le démonter, vous saurez le remonter. Allez, d'où l'importance quand même de vidanger ces VST en fin de saison. Pour l'histoire de ne pas avoir d'eau qui reste à l'intérieur. Il vaut mieux vidanger complètement le circuit d'essence. À la limite, vous faites fonctionner votre moteur avec de l'essence, avec un stabilisant dedans. Mais vous pouvez aussi le drainer ensuite. Et puis, ça va vous supprimer toutes les traces d'humidité à l'intérieur. Et vous êtes sûr au moins de ne pas avoir de l'eau qui stagne à l'intérieur de votre VST, de votre pompe mécanique, de vos filtres, etc. Donc, voilà. Moi, j'ai plus qu'à faire un peu de remontage. Là, avec un petit peu de travail, étant donné que Yama ne détaille pas ce faisceau qui vend de la pompe complète, j'ai quand même économisé 500 boules. Je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao !